Le voyage inoubliable à Chefchaouen Il était une fois une famille marocaine vivant dans la ville de Casablanca. Le père, Ahmed, et la mère, Fatima, avaient deux enfants, Omar et Leïla. Ils avaient toujours rêvé de voyager à travers le pays pour explorer la beauté du Maroc. Un jour, après avoir économisé pendant des mois, la famille décida que c'était le moment idéal pour réaliser leurs rêves. Ils décidèrent de partir pour Chefchaouen, une petite ville pittoresque située dans les montagnes du Rif, connue pour ses rues peintes en bleu et sa beauté naturelle. La famille emballa ses bagages, prépara de la nourriture pour le voyage et prit la route. Le voyage en voiture depuis Casablanca jusqu'à Chefchaouen était long, mais les paysages étaient à couper le souffle. Ils traversèrent de vastes champs verts, des montagnes majestueuses et des villages pittoresques. Après de nombreuses heures de route, ils arrivèrent enfin à Chefchaouen. La ville était encore plus belle que dans leurs rêves. Les rues étaient étroites et sinueuses, les maisons étaient peintes dans différentes nuances de bleu, et les montagnes environnantes étaient magnifiques. La famille passa plusieurs jours à explorer la ville. Ils dégustèrent des plats délicieux dans les restaurants locaux, visitèrent le marché coloré de la Médina et se promenèrent dans les montagnes environnantes. Ils furent émerveillés par la gentillesse des habitants et la tranquillité de l'endroit. Un jour, ils décidèrent de faire une randonnée jusqu'à une cascade cachée dans les montagnes. Le chemin était escarpé et exigeant, mais la vue depuis le sommet en valait la peine. La cascade était un paradis caché entouré de verdure luxuriante. La famille s'y rafraîchit et profita du calme de la nature. Le soir, alors qu'ils se trouvaient sur une terrasse avec vue sur la ville, la famille se rendit compte à quel point ce voyage était précieux. Ils avaient créé des souvenirs inoubliables et renforcés leurs liens familiaux. Leïla dit, « Chef Shawan est vraiment magique, n'est-ce pas ? » Ahmed répondit avec un sourire, « Oui, ma chérie, c'est un endroit spécial. » Mais ce qui le rend vraiment magique, c'est que nous sommes ici ensemble en famille. Ils retournèrent à Casablanca, le cœur rempli de souvenirs et de gratitude pour cette expérience inoubliable. Chef Shawan avait laissé une empreinte indélébile dans leur cœur, et il savait que le rêve de voyage au Maroc n'était que le début d'une aventure extraordinaire.